Le zoo de Granby dévoile des analyses intéressantes au lendemain de cet éclipse. Amélie, on voulait étudier le comportement de certains animaux et on remarque qu'il y a eu des changements importants pendant l'éclipse. Exactement, sur certaines espèces d'animaux, Marianne. D'ailleurs, je me trouve en direct ce midi de l'enclos de la savane, en direct du zoo de Granby, parce qu'ici, on retrouve notamment les zèbres et les autruches. Ce sont deux espèces sur la douzaine hier qui ont été observées, notamment par les experts du zoo de Granby. Et on remarque qu'il y a eu certains changements sur leur comportement, notamment pour ces deux espèces. Donc, par exemple, les experts me rapportaient qu'au niveau des zèbres, les zèbres, lors de l'éclipse totale, se sont mis à galoper, à se rassembler également vers leur enclos nocturne. Et du côté des autruches, par exemple, les autruches, à ce moment-là, lors de l'éclipse, se sont rassemblées en un seul groupe. Une quinzaine de minutes par la suite, après l'éclipse totale, à ce moment-là, les animaux ont retrouvé leur comportement normaux. Mais il faut savoir que sur le site, il n'y avait aucun visiteur. Donc, il n'y avait pas d'influence, justement, sur l'agitation, les cris des gens qui auraient pu influencer le comportement des animaux. J'en ai parlé un peu plus tôt avec Patrick Paré, qui est biologiste, directeur également ici au département d'observation, et qui, lui, observait les torts. C'est une chèvre de l'Himalaya, une chèvre sauvage. On écoute ses observations. Normalement, à 15h30, l'après-midi, ils sont au repos. C'est ce que j'observe dans les dernières semaines, là, avec notre étude. Hier, à 15h26 exactement, tous les chèvres se sont levés, commençant à faire passablement noir. Les chèvres se sont levés, se sont mis à se déplacer dans leur habitat, même dans des zones que je n'avais pas observées dans les dernières journées. Alors, pour moi, c'est un peu un succès, dans le sens qu'au niveau de mon espèce, quand la pénombre est arrivée, les chèvres se sont donc activés. Et d'ailleurs, ces observations vont se poursuivre au cours des prochains jours, Marianne, parce que ce n'était pas seulement pendant l'éclipse, ça s'est fait également avant et après pour comparer les différents comportements. Donc, sur cinq jours, c'est un peu plus de 38 000 données qui seront colligées. Par la suite, on va comparer ces données-là avec des données qui ont été faites par d'autres zoos lors d'éclipses précédentes. Et le Zoo de Granby, ici, espère pouvoir publier un jour un article scientifique à la suite de ce phénomène-là. Assez impressionnant. Que c'est intéressant. Merci beaucoup, Amélie. Au revoir.